Nos riches dirigeants et nos industriels ont du mal à mettre la main à la poche pour accompagner la nécessaire transition écologique de nos économies, de nos transports et de nos logements. Les caisses seraient vides, mais la fraude fiscale coûte plus de 1000 milliards d'euros par an qui nourrissent les paradis fiscaux, les banques crapuleuses et les palais des actionnaires du CAC 40. A ceci aussi, il est urgent de désobéir et c'est ce qu'ont fait cette semaine des militants de BC, d'Attaque, des désobéissants, des Amis de la Terre et des Jedi for Climate. Ils ont visé une agence de la BNP Paribas à Paris. Alors que les 196 États qui négocient pour la conférence sur le climat ont du mal à trouver 100 milliards d'euros, une trentaine d'activistes ont investi une banque BNP Paribas ce jeudi 1er octobre à Paris dans le but de faire une réquisition citoyenne de chaise. Une action symbolique pour dénoncer les 20 000 milliards de dollars qui s'envolent dans les paradis fiscaux. C'est une réquisition citoyenne. La situation est alarmante au niveau du climat, elle est scandaleuse au niveau de l'éducation fiscale et on a besoin d'une réaction citoyenne qui soit forte, qui soit à la fois radicalement non-violente, à la fois calme et à la fois déterminée. Cette action répond à l'appel lancé par un collectif de politiques, d'artistes, d'intellectuels engagés contre le changement climatique. L'appel a été lancé hier et l'objectif c'est d'avoir 187 chaises, donc il va falloir multiplier les actions à Paris, dans les autres villes, dans les pays frontaliers aussi, si les collectifs le souhaitent, pour en avoir 196. Et la tragédie que ça représente d'ores et déjà, notamment dans les pays du Sud, quand ils blanqueront à nouveau sur cette somme-là, on ressortira les 187 chaises pour faire une grande action de masse en pleine COP 21, pour porter ce sujet au niveau international. Un certain nombre de personnalités, telles que Suzanne Georges, Edgar Morin ou encore Claude Alphandéry, se sont déclarées soutien pour cette action et prêts à héberger ces chaises que la police recherche. 12 chaises ont été réquisitionnées aujourd'hui. Il en faut 196, comme les 196 États présents au Sommet mondial sur le climat, qui se déroulera à Paris en novembre. Cette action fait écho à l'appel du 30 septembre, signé par 78 intellectuels, dont les philosophes Edgar Morin et Patrick Vivray, l'essayiste Suzanne Georges, le journaliste Guillaume Duval, l'ancien résistant Claude Alphandéry et le sociologue Alain Cahier, qui ont tous accepté de réquisitionner les chaises saisies, en attendant une véritable politique de lutte contre le réchauffement climatique et la fraude fiscale. Sous-titrage ST' 501